Salut c'est Yann j'espère que tu as la patate Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude Je voudrais te présenter à un gars qui fait des vidéos sur YouTube et que j'aime beaucoup En fait il s'appelle Felkin alors peut-être que tu as déjà vu quelques unes de ses vidéos Parce que sa chaîne elle grossit il y a pas mal de gens qui te suivent Et en fait donc il parle de musique sous différents angles Et souvent avec beaucoup d'humour, moi son approche me fait pas mal marrer des fois Et c'est ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui Alors en fait à la base il est DJ, producteur surtout sur de la drum & bass Et après il s'est mis à faire quelques vidéos comme ça Il fait différents trucs par exemple il peut interviewer des DJ ou des producteurs, des artistes Dans le domaine musical et donc comme ça on peut en savoir plus sur ses artistes Il va des fois aller dans des grosses soirées, des gros événements Et nous partager un petit peu son témoignage, comment il a vécu la soirée, ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé Et nous montrer un petit peu comment ça se passe Nouvelle petite pause D'ailleurs je vais peut-être un peu vous expliquer c'est quoi ce festival Enfin c'est pas vraiment un festival du coup La soirée Rampage est actuellement la plus grosse soirée dubstep drum & bass au monde Avec plus de 15 ou 17 000 participants Il présente également certains grands artistes en fait pour qu'on puisse connaître mieux leur évolution dans leur carrière Par exemple il en a fait comme ça des présentations de Tiesto ou d'autres artistes de ce gabarit là Tiestoski est cool avec lui, il s'est cherché un peu avant de développer un genre musical en particulier Figurez-vous qu'il a commencé avec de la musique hardcore gabar sous le nom de Dadjoker dont voici un morceau Mais il va vite comprendre qu'il y a un vrai film à développer dans le milieu de la France Sa carrière va donc commencer à doucement décoller en 1997 avec son remix d'insomnia de Faithless Et de temps en temps aussi il va décortiquer un petit peu un style musical Donc il en a déjà fait plusieurs comme ça Ça peut être de la drum & bass, ça peut être du Frenchcore, ça peut être de la house ou autre Et il s'amuse en fait à s'essayer au style musical justement à créer Et à nous expliquer comment il va créer en fait les différentes sonorités pour composer un morceau dans le style musical en particulier Et bah toujours avec pas mal d'humour On va commencer tout de suite par le kick, la grosse caisse Et vous vous doutez bien que pour avoir un kick qui s'aime comme ça, il devrait y avoir une astuce Et oui Jamy tu as raison, pour faire ce son je me munis de mon marteau magique pour faire des sons vénères Regardez moi ça, il suffit que je tape sur n'importe quelle surface pour que ça fasse un son Et heu, c'est magique Non pas vraiment Non pour le faire ce son en fait j'ai superposé plein de sons entre eux Ça, 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 ça et ça Tout cumulé ça donne ça Et pour faire ce son J'ai utilisé Massive Un synthétiser virtuel qui défonce tout J'ai fait un son tout cumulé comme ça Et hop Donc je t'invite vraiment à aller voir un peu ce qu'il fait N'hésite pas à aller jeter un oeil à sa chaîne YouTube Je te mets le lien sous cette vidéo de sa chaîne Également de son profil ZoomCloud si tu veux voir un petit peu les sons qu'il fait Également de sa page Facebook Tu vas voir sur son profil ZoomCloud souvent il publie la musique qu'il a créé dans une vidéo Donc du coup il y a des, des fois c'est des petits essais en fait comme ça dans plein de styles musicaux Et justement si ça t'intéresse d'aller plus loin ou tout simplement d'apprendre la production musicale Il y a toujours le pack de bienvenue MAO que je te propose en téléchargement gratuit Alors pareil sous cette vidéo je te mets un lien avec toutes les infos C'est un pack de ressources que je te donne pour qu'on puisse faire un peu connaissance Et pour t'aider soit à démarrer en MAO, en production musicale Si tu veux apprendre par exemple à créer des morceaux ou à faire du live Ou même pour d'autres choses si tu veux apprendre à créer tes samples, à créer tes instrus etc On parle de pas mal de choses Donc il y a un guide de démarrage en fait comme ça pour les débutants Et il y a d'autres ressources pour des DJ producteurs plus avancés Il y a ma banque de son perso en particulier Il y a une série de vidéos aussi qui te montre en fait comment coupler le DJing traditionnel avec la production musicale Donc tout ça c'est en téléchargement, t'as le lien dans la description de cette vidéo T'as juste à rentrer ton prénom et ton email et je t'envoie ça Et je te retrouve tout de suite dans ce pack et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !